C'est le résultat de trois ans de réflexion. Les coopératives maritimes et comptoirs de la mer des ports de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de l'Aiguillon-sur-Mer des Sables d'Olonne et de l'Ile-Dieu ont fusionné vendredi pour ne former qu'une seule et même entité, la coopérative maritime de Vendée. Le but c'est que les coopératives existent toujours. Par contre il y aura un siège social, une partie se trouvera au sable. C'est la coopérative de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui a absorbé, parce qu'une fusion c'est une absorption, qui a absorbé les autres coopératives, les Duyons, l'Ile-Dieu et les Sables. Et c'est les comptoirs de la mer parce que c'est séparé, coopérative et comptoir, c'est deux choses différentes. Il y en a une qui est pour le grand public et l'autre pour les professionnels. Et c'est le comptoir des Sables d'Olonne qui lui a absorbé les autres comptoirs. Une fusion acceptée à la grande majorité des coopératives qui concerne désormais 73 salariés pour un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros. Une fusion devenue nécessaire entre coopératives, notamment depuis la diminution importante de la flotte dans les ports vendéens. Car ce qui fait tourner les coopératives portuaires, tout comme le bateau des pêcheurs, c'est bien le gasoil. Un facteur non négligeable qui aurait pu mettre à mal les plus petites d'entre elles. Autrement on va se retrouver avec des petites coopératives, des petites structures qui ne pourront plus pouvoir faire face à leurs obligations. Une coopérative c'est une coopérative, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une coopérative où il n'y a plus qu'une personne, ça ne représente pas grand chose. C'était la COP de Saint-Gilles qui achetait le gasoil pour les sables et Saint-Gilles. Par contre elle ne le faisait pas pour l'Aiguillon. Et l'Aiguillon il y avait des gros écarts de prix. Maintenant qu'on est fusionné, le camion qui vient de la Rochelle, poste par l'Aiguillon, délivre de l'essence à l'Aiguillon, du gasoil. Ils sont au même tarif que nous. Avec le développement de la Seine danoise, les quantités de gasoil dépensées sont moindres. Et si jamais l'effectif de la flottille des ports devait continuer de diminuer, la seule solution pour sauver les coopératives serait alors le soutien des comptoirs de la mer qui eux voient leur chiffre d'affaires sans cesse augmenter.